Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog du mois de mars. Je vais vous parler du moulin et plus précisément de son histoire. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandra, je suis associée avec ma mère, nous avons des gîtes et des chambres d'hôtes en Auvergne, donc le moulin de la Fortie, et plus précisément à côté d'Autière, dans le parc naturel régional Livre-à-la-Forese. Ce territoire a d'ailleurs une histoire criche, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, enfin si, un petit peu quand même, puisque le moulin de la Fortie fait partie du patrimoine coutelier de la région. Donc si ça vous dit, je vous emmène. Allez, c'est parti ! Alors, commençons par l'histoire du moulin. Si aujourd'hui le hameau de la Fortie abrite notre maison d'hôtes, ça n'a bien évidemment pas été toujours le cas. Flashback sur l'histoire des lieux, ce corps de bâtiment est plein de surprises. Construit en 1753, ce moulin à eau permettait initialement de moudre la farine. Il fut installé à proximité de la semaine, petite rivière qui serpente dans le hameau, avant d'aller alimenter plus loin, à quelques kilomètres, la rivière de la Durol, qui descend jusqu'à Thiers. Thiers, terre de coutellerie, qui explique donc le changement de destination du bâtiment, devenu moulin à montage de couteau dès 1835. En 1954, l'activité s'arrête, faute de travail suffisant, avant que la famille Planche, propriétaire historique des lieux, ne se reconvertisse dans l'agriculture. Habitués depuis des années à venir séjourner en week-end à la campagne dans le hameau, nous n'aurions jamais à imaginer que la terre battue de la maison des Planches serait un jour recouverte de carrelages et de parquets pour abriter nos gîtes. C'est en 2006, au décès de M. Planche, sans descendance, que Mme Planche décide de vendre. Commencent alors d'importants travaux de réhabilitation pour installer 4 gîtes dans le bâtiment principal, l'ancienne maison des fermiers. Ces gîtes ouvrent en 2007. C'est ensuite au tour de Martine, ma mère, de venir habiter sur place dans l'ancienne étable où logeaient auparavant chèvres, cochons et lapins. Un nouveau bâtiment est alors construit pour relier la maison et la grange, abritant depuis 2010 les 4 chambres d'hôtes à l'étage et la salle des petits-déjeuners au rez-de-chaussée. Après de nombreux aménagements et le développement de l'activité, la location de groupe ayant pris de l'ampleur, c'est au tour de la grange de subir une rénovation. Elle accueille depuis l'été 2014 une salle éco-conçue et toute équipée spécialement adaptée pour se réunir jusqu'à 36 personnes. Bien que les lieux aient depuis quelques années maintenant pris un sacré coup de jeûne, les projets fourmillent encore et les améliorations ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ici, nous voulons faire revivre l'esprit du moulin. Depuis quelques années, nous avions à cœur de faire revivre l'âme du moulin et pour cela, une seule chose à faire, tenter de refaire tourner la roue. C'est à l'été 2020 qu'elle a pu tourner de nouveau après plus de 60 ans d'arrêt. Retour sur le fonctionnement. Le principe était simple. Le moulin était alimenté par la rivière la semaine grâce à un bief qui amenait l'eau jusqu'au bassin aussi appelé sas. Au début du sas, côté moulin, deux vannes, l'une permettait de réguler l'eau dans le sas et renvoyer l'eau à la rivière. L'autre était actionnée pour alimenter en eau la roue. Aujourd'hui, il n'en reste plus une. Mais la roue subsiste. Les engrenages aussi. Rouage bien huilé qui permet de la faire tourner. Si ce corps de bâtiment ancien comporte une histoire riche et a su subsister aux assauts du temps, on peut surtout souligner la volonté de réhabiliter les lieux avec goût et respect du patrimoine en plein cœur d'un parc naturel régional, celui du Livre Adolf Reyes. L'amour des vieilles pierres, l'envie de partager et faire connaître nos régions, un territoire et un bâti vieux de plus de 250 ans sont les motivations principales qui ont fait naître notre maison d'hôtes, aujourd'hui reconnue Valeur Park. C'est un petit bout d'histoire et un patrimoine à découvrir lors de votre prochain séjour auvergnien. Je suis ravie de vous avoir présenté l'histoire du Moulin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour voir la suite de nos aventures. Je vous retrouve le mois prochain pour la nouvelle vidéo de notre blog et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501